Mesdames et Messieurs, cette image fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Notre douzième joueur, notre supporteur numéro 1, Gando Pika, où il nous annonce qu'il a pris la route pour aller en Côte d'Ivoire supporter les Lyons. Je voudrais d'abord vous dire, avant de commencer ma vidéo, que je suis responsable de ce que je vais dire. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez entendre. Et ceux qui vont venir verser leur frustration en commentaire, ah, c'est votre problème. Ce n'est pas le clash, parce que Gando, c'est mon papa. Et Gando, à l'heure-ci, est un grand-père. Alors grand-père, je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe réellement pour que tu prennes la route pour la Côte d'Ivoire. Et je ne sais non plus si c'est toujours le buzz. Le père, je crois qu'à un moment donné, même quand le fils peut dire à son père que « Papa, qu'est-ce que tu viens de faire ? » Le père, qu'est-ce que tu viens de faire là ? Tu voulais juste t'afficher. Je ne sais pas si tu veux afficher où c'est l'Afrique à foutre, où c'est les lions, où c'est le 237, où tu voulais parler du continent, le Cameroun. Ou alors, tu as demandé de l'aide pour prendre l'avion. On a refusé, personne n'a eu ton temps. Bref, je ne connais pas le fond. Mais je vais m'attarder sur l'image, sur ce que je vois et ce que tu nous as montré. Le père, donc tu veux nous faire comprendre que tu aimes les lions plus que tes propres enfants que tu as émis au monde ? Je suis parfaitement d'accord que s'il faut parler de l'amour pour le 237, pour les lions, pour l'équipe des lions indomptables, il n'y a pas ton deuil. Tu as donné ta vie, tu as tout donné pour les lions. Tu as tout sacrifié pour les lions. Mais le vieux, ce que tu as fait là, est-ce que c'est une obligation pour toi d'aller supporter les lions en Côte d'Ivoire ? Si on ne t'a pas payé le biais d'avion, répète, tu t'assois. Tu n'as même plus l'âge, tu n'as même plus, disons même l'âge, même la force de crier. Tu es déjà fatigué le père. Aujourd'hui, on devait t'honorer comme notre papa Roger Mila. Oui, tu devais être plutôt reçu comme... Comment je peux expliquer ça ? On devait plutôt t'inviter. Tu ne peux pas t'asseoir plus tellement la tribune des grands là pour regarder seulement le match. Tu ne devais plus être sur le soleil, sur la pluie. Je ne sais pas, parce qu'encore du vent nous dit qu'il pleut. Tu ne devais plus être aujourd'hui en train de crier, 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 danser, danser. Non, tu as déjà tout donné. Je vois d'abord l'état de votre véhicule que vous prenez la route pour six jours avec. Hey ! Je me demandais vraiment si toi-même, tu aimes ta vie, le vieux. Si toi-même, tu es conscient de ce que tu fais. L'état de la voiture, même l'état de la voiture, même l'état des pneus, même seulement. Tu coupes, quel risque comme ça le vieux ? Si tu arrives quelque part en route là-bas, quelque chose t'arrive, tes enfants que tu as laissés, tes petits-enfants que tu as laissés vont dire quoi ? Si on a refusé de te payer le billet d'avion, reste ici, tu joues avec tes enfants, tu regardes le match à la télé. Tu cries même, l'un de tes enfants filment, on met sur internet, on voit que oui, voici notre grand gando qu'on a refusé de payer son billet d'avion. Mais tu mets ta vie en péril. Sauf si on me dit, si c'est vraiment, vous allez rouler jusqu'à arriver là-bas. Moi, je doute. Peut-être à un endroit, vous devenez des oiseaux, vous vous envolez pour atterrir encore plus loin devant. Mais c'est que vous allez rouler avec la voiture que j'ai vu, la répé. Non. Non, 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 non. Vraiment, tu as chandem le père. Tu nous as souillés. Maintenant, je vais un peu m'adresser également aux jeunes. Parce que ce qui arrive en gando aussi, ça peut nous arriver aussi demain. J'ai bien dit, je vais m'attarder sur l'image que je vois sur le réseau. Je n'entre pas dans sa vie. Mais, les gars, si vous avez la chance d'avoir 1000 francs aujourd'hui, il faut investir. Parce que tous ceux qui sont en train de crier que non, on n'a pas payé le billet d'avion, on a paixé, on a abandonné, de quelle honte pour le pays. Si, on a déjà fait voyager gando dans combien de pays pour supporter les lions, payer son visage, son passeport, payer tout, 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 tout. Vous voulez nous faire comprendre que depuis des années, est-ce qu'il prend toute la route pour aller dans tous les pays où on a vu gando aller supporter les lions? Est-ce qu'il prend la route? Il prend l'avion, non? Ce n'est que cette année, non? Peut-être les gars ont aussi jugé qu'il est fatigué. C'est vous qui créez qu'il faut laisser la place aux jeunes, non? Maintenant, peut-être l'équipe-là a décidé que c'est mieux de prendre les jeunes. Maintenant, c'est, oh, on a sué notre vieux. Donc, le vieux, je ne sais pas comment tu as géré ta carrière, le vieux. Parce que j'ai vu certaines personnes commencer à dire que, oh, ce que tu fais là, c'est la mendicité, tu es mendiant et tout. Je ne veux pas te traiter de ça. Mais je veux juste te dire, quand on est jeune, apprenons à préparer notre retraite. Pour ceux qui savent, ou même pour ceux qui aspirent à la vieille, parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ne vont pas vieillir. Oui, il y a des gens qui savent que bientôt, là, c'est bon là pour eux. Qui savent que même si on emprunte une dizaine, ils ne vont pas vieillir. Dans ce cas, vous pouvez jouer votre live jusqu'à ce qui arrive, vous mangez du sol. Vous ne laissez même rien. Oui. Mais, si c'est que tu penses, tu crois que tu peux vieillir, que la jeunesse, la vieille peut t'atteindre. Les gars, faites gaffe. Préparez vos retraites. Parce que, moi, je me dis que si le papa Ngando avait bien préparé sa retraite, aujourd'hui, il devait être tout simplement en train de coordonner. Donc, je ne sais pas. Lui-même, il pouvait payer son billet d'avion pour aller voir le match. Oui. S'il avait bien géré et tout. Mais, vous voulez dire que tout ce que Ngando a fait pour les lions, les gars, on ne le primait pas. Il a fait gérer comment alors? Excusez-moi. Moi, c'est mon opinion. Je ne suis pas encore ancré dans sa vie. Il a géré sa carrière, sa vie comment? Jusqu'à cet âge-ci. Le vieux. Tu es encore sur les tam-tam, tougou, tougou, tu secoules. Non, non, tu es fatigué, le vieux. Tu es fatigué. Ça, c'est le travail des enfants. Laisse, forme ton équipe. Tu restes en mode, tu condens. On dit que, voilà, au groupe Ngando, tu viens, tu t'assoies, tu es en veste, tu es chaud. Tu restes en mode, tu vois tes enfants jouer. Oui, tu voyages avec tes enfants. C'est comme ça. Tu n'as pas pensé à ça, le vieux. Quand tu étais jeune, quand tu avais l'énergie, tu n'as pas pensé que la vie est ce qui pouvait arriver? Non. Non, pour moi, les jeunes, ça doit nous servir de leçon. Donc, comme vous avez un peu votre argent aujourd'hui, investissez soit sur un business, soit sur je ne sais quoi, pour préparer votre retraite. Pour ne pas vous retrouver dans la vieille en train de demander les enfants. Il n'a pas eu une maladie grave, on dit que ça a ruiné toute sa fortune. Non. Donc, les gars, c'était mon message. Soyez sages. Merci de partager la vidéo. C'était au Général Franco. Vive les lions. À Côte d'Ivoire. On attend la coupe ici. On est là, on attend. Ceux qui ont insulté les Camerounais qu'on n'a pas eu l'argent pour payer le billet d'avion. Oui, moi, il n'est pas mal voulu prendre la route comme Gando. Je n'ai pas eu l'argent pour payer le billet d'avion, mon frère. Moi, il préférait rester au Cameroune, supporter le match. Donc, si j'avais l'argent, je venais. Je suis m'affoiré. Il n'est pas mal l'argent, les gars. La soirée bière Africa Thailand a eu lieu à Bangui. Les invités de la soirée ont beaucoup appris sur la technologie de la production de la bière Africa Thailand, l'histoire de la bière et ont participé à un dessin. Plusieurs cadeaux ont été tirés au sort parmi les participants de la soirée. Toutes les personnes présentes ont pu goûter le merveilleux goût de la bière fraîche. Africa Thailand, le véritable homme africain. Ok, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.